Attention gros sujet aujourd'hui c'est parti ! Salut Youtube, comment ça va ? Je suis très contente de tourner cette vidéo aujourd'hui sur l'hypersensibilité C'est un très gros sujet sur lequel je suis loin, très loin d'être complètement au point Mais j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça très intéressant C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram Pour celles et ceux qui sont hypersensibles ou qui pensent être hypersensibles Comment vous vivez votre hypersensibilité par rapport aux autres Quelles sont les difficultés que ça apporte dans ton quotidien Et quels sont les points positifs aussi que ça apporte dans ton quotidien Parce que, hé, quand même ! Heureusement qu'il y a des points positifs à être hypersensibles Sinon on s'en sortirait pas C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, on va en parler On va essayer d'être doux, tolérant et gentil avec tout le monde Que ce soit dans cette vidéo ou dans les commentaires Et du coup je vais profiter de cette introduction Pour mettre un petit point très important sur quelque chose Il y a longtemps j'ai fait une vidéo qui s'appelle Je suis un bisounours, help ! Dans laquelle je parle particulièrement des hypersensibles J'ai eu énormément de retours par rapport à cette vidéo Et bizarrement dans les commentaires de cette vidéo Et j'avoue j'ai été particulièrement déçue J'ai vu beaucoup de gens qui disaient Ah mais on s'autoproclame pas hypersensibles C'est n'importe quoi ! En soi effectivement c'est vrai On ne s'autoproclame pas hypersensibles En principe être hypersensible C'est un diagnostic que généralement on fait avec des psychologues Peut-être des psychiatres qui sont renseignés sur la matière Il me semble qu'il doit y avoir des tests particuliers à faire Pour être diagnostiqué hypersensible Le but de cette vidéo ce n'est évidemment pas de te dire Oui tu es hypersensible Ou alors non tu ne fais pas partie du club des hypersensibles L'idée pour moi c'est simplement de parler des personnes Qui ont une sensibilité particulièrement accrue sur tel ou tel point Que tu sois diagnostiqué ou pas hypersensible L'idée c'est seulement que tu te rendes compte Qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont comme toi Qui ont une sensibilité très poussée Et qu'il n'y a évidemment pas besoin d'un diagnostic psychologique Pour pouvoir s'identifier à ça Pour pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas seul Et pour se sentir mieux aussi par rapport à ça Parce que généralement quand on se rend compte Qu'on n'est pas seul dans telle ou telle situation Et bien ça fait du bien On prend un peu plus confiance en soi Parce qu'on se dit Ah mais je croyais qu'il n'y avait que moi qui ressentait ça Par exemple pour ma part Je n'ai absolument jamais été diagnostiqué hypersensible A force de faire des recherches sur le sujet Je me dis Hum je pense que potentiellement je le suis Mais non je n'ai pas fait de bilan psychologique qui dit Oui mademoiselle Richard vous êtes hypersensible Et tu sais quoi je m'en fous complètement Il se trouve que Lorsque je lis des articles qui parlent de l'hypersensibilité Lorsque je lis des témoignages A chaque fois je me dis Oh waouh ça veut dire que je suis pas la seule Et ça me suffit Donc s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo On s'en fout Que tu sois diagnostiqué officiellement hypersensible Ou que tu te sois autoproclamé hypersensible On n'est pas là pour se mettre des étiquettes sur la tronche On est seulement là pour échanger nos expériences Pour se dire Waouh peut-être que je suis pas le seul ou la seule Ah bon c'est ouf j'en étais convaincue pourtant Merci ça m'enlève un poids et ça me fait du bien C'est le seul et unique but de cette vidéo Ok ? Donc par pitié soyons tolérants Particulièrement pour cette vidéo Dans les commentaires et dans les jugements Qu'on porte aux histoires des uns et des autres On est là pour s'aider On est là pour se faire du bien On est là pour échanger Et c'est la seule chose qui compte Ok ? Juste tout petit point avant de lire vos histoires Et d'en parler J'aimerais juste rappeler ce que c'est l'hypersensibilité Parce que si ça te trouve tu débarques sur cette vidéo Et tu te dis Ok apparemment c'est un sujet sensible Mais je ne sais toujours pas ce que c'est L'hypersensibilité ça peut se traduire Par plein de façons différentes Il existe une hypersensibilité émotionnelle Ce qui est très souvent ce que j'appelle les bisounours Ça va être des personnes qui ressentent les choses très très fort Que ce soit les joies Que ce soit les déceptions C'est des personnes qui vont très très haut Quand elles sont très heureuses Et qui vont très très bas quand elles sont très tristes Et tout simplement ouais C'est des gens qui vivent leurs émotions ultra fort Et beaucoup plus fort que les autres Ce qui va faire que quand tu vas pleurer Quand tu vas être triste Beaucoup de gens vont te dire des trucs du style Oh mais ça va faut pas pleurer pour ça Si tu commences à pleurer pour ça T'es mal barré hein Ou alors quand tu passes pour un ou une hystérique Parce que t'es trop heureux de la life Je sais pas pourquoi Si tu as tendance à vivre les choses Beaucoup plus fort que les autres C'est possible que tu sois hypersensible Mais il existe aussi d'autres hypersensibilités Notamment l'hypersensibilité sensorielle C'est ce qu'on va appeler l'hyperesthésie Tu sais les sens c'est donc l'odorat La vue, le goût, le toucher Et l'ouïe Et donc il va y avoir des personnes Qui sont particulièrement sensibles Sur un ou plusieurs sens Par exemple pour ma part Comme je vous disais Je ne suis pas diagnostiquée hypersensible Mais il se trouve que je suis particulièrement sensible au son Quand j'entends un bruit Par exemple tu sais au restaurant Quand t'es assis juste à côté de là où ils rangent les couverts Si quelqu'un passe derrière moi Et commence à ranger les couverts C'est insoutenable pour moi Mais genre je me dis Mais pourquoi on inflige ça ? Ça me fait trop mal tu vois Mais même quand je range moi-même mes couverts de mon lave-vaisselle C'est l'enfer C'est ce qu'on appelle une hypersensibilité de l'audition Donc peut-être auditif j'en sais rien Il va y avoir des gens qui vont être hypersensibles Au niveau du goût Qui vont très très bien sentir les choses Au niveau de l'odeur éventuellement Au niveau du toucher Par exemple je sais que pour ma part Le toucher c'est l'enfer C'est-à-dire que quand je vais dormir Le fait que je respire Et que la couette bouge sur moi Ça me fait des guillis Et ça m'empêche de dormir régulièrement Et donc quand je racontais ça Quand j'étais gamine Les gens me disaient Ah mais t'es complètement parée Et en fait maintenant je me suis rendu compte que Ok ça va je suis pas la seule Mais si ça se trouve même toi Tu regardes cette vidéo Tu te dis Oh la note va falloir te faire soigner J'ai pas besoin de me faire soigner C'est juste que j'ai des sens particulièrement développés Que c'est un handicap dans la vie Et c'est ultra chiant Mais bon t'as pas le choix Il faut vivre avec tu vois Donc voilà C'est ça l'hypersensibilité Et si jamais tu te reconnais là-dedans Et que tu te dis Oh waouh sérieux J'étais pas le seul ou la seule Bienvenue dans cette vidéo Ok on commence avec l'histoire très intéressante De Gertrude Qui m'a pas l'air bien vieille A cause de son hypersensibilité Pareil je ne sais pas Si elle a été diagnostiquée ou pas Mais honnêtement on s'en fout Elle a énormément besoin de parler de ses problèmes Et elle se justifie souvent Par cette hypersensibilité Et je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée On va en parler Et vraiment on ouvre le débat dans les commentaires Hello Nad A cause de mon hypersensibilité J'ai énormément besoin de parler de mes problèmes Et certains actes de mes amis Me blessent très facilement Et vraiment profondément Du coup quand je parle d'un problème A mon meilleur ami par exemple Je me sens toujours obligée De me justifier par cette hypersensibilité Et j'ai l'impression de beaucoup l'embêter avec ça On va y revenir mais effectivement Pour des personnes qui ne sont pas hypersensibles Ou qui ne comprennent pas en tout cas Cette hypersensibilité Ils vont facilement identifier ça Comme un prétexte facile Qu'on utilise à toutes les sauces Et c'est pour ça que je disais Que c'est pas forcément une bonne idée De se justifier entre guillemets Par rapport à ça Mais on va y revenir De plus quand mes amis font quelque chose Qui me blesse et qu'ils s'excusent Je leur dis toujours que ce n'est pas grave Mais en réalité il y a des fois Où je me sens vraiment très mal J'ai l'impression que je n'avancerai jamais dans la vie Et que je resterai toujours Une petite pleurnicheuse incapable de rien S'il te plaît aide moi Hashtag hypersensibilité Ah non mais ma Gertrude C'est sûr que si tu commences à te dire Que t'es une petite pleurnicheuse incapable de rien Je peux te dire que ton hypersensibilité Tu vas la subir Ad vitam eternam Pour toute la vie en latin Parce que oui je parle latin Alors ma Gertrude Par rapport à tes copines Qui parfois font des choses Qui te blessent Et ça te fait du mal Oh comme je te comprends Le souci de beaucoup d'hypersensibles C'est comme je disais Il y a des pics très hauts Et des pics très bas Ce qui va faire que du coup On va s'emballer très vite Dans le bon sens Comme dans le mauvais sens Donc par exemple Quelqu'un qui va faire quelque chose Qui va pas te plaire Pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible Ça va être ouais bon Franchement il abuse Mais c'est pas très grave Pour quelqu'un qui est hypersensible C'est Il a tué mon père Et ma mère C'est quelle horreur Et tu vas pas t'en remettre Et potentiellement Tu vas faire un drama Les gens autour de toi Vont te dire T'es sérieuse Mais arrête de faire Ta drama queen Etc Et toi du coup Tu te sens complètement Accomprise Donc c'est encore plus un drama Et t'es partie dans un cercle vicieux Le souci ma Gertrude C'est que évidemment Vu que tu ressens les choses Plus fort Tu as besoin d'en plus En parler Enfin ça pour le coup C'est pas un problème Le souci dans ce que tu me racontes C'est surtout que Quand tu racontes tout ça A ton meilleur ami Et que ça a l'air d'un peu le saouler Tu lui dis Non mais tu sais C'est parce que je suis hypersensible Erreur Erreur Vraiment Tu sais l'idée pour moi Dans cette vidéo Je parle d'hypersensibilité Etc C'est surtout pas de se donner Des prétextes par rapport aux autres Quand on les emmerde Tu peux pas dire Ah oui c'est vrai Je suis un peu chiante Mais c'est parce que je suis hypersensible Non 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 L'idée de comprendre Que peut-être on est hypersensible Ou qu'en tout cas On a des points communs Avec l'hypersensibilité Ça permet de se rassurer Soit Et de se dire Ok je suis pas fou Je suis pas folle Je ne suis pas le ou la seule Dans ce cas là En revanche Ce n'est en aucun cas Une excuse entre guillemets Par rapport à tes comportements Qui vont être excessifs C'est à dire que Si quelque chose te rend particulièrement triste Et que t'as besoin de beaucoup pleurer Aucun problème Tu pleures autant que tu veux Mais si quelqu'un te dit Ah ça va arrête de pleurer Et que tu lui réponds C'est parce que je suis hypersensible Là t'as tout perdu Parce que la personne elle va se dire Ouais hypersensible mon cul C'est juste une pleurnicheuse effectivement Toi tu ne vas pas avoir le soutien Dont tu avais besoin Et l'autre va te prendre pour Pas forcément une mytho Mais pour une drama Alors que Si tu retiens juste que La personne qui va te dire Ah c'est bon arrête de pleurer Pour rien C'est pas quelqu'un qui est capable De comprendre que Si t'es en train de pleurer C'est qu'il se passe quelque chose Tu vois Et que ta sensibilité a été heurtée Et que t'as besoin de pleurer Pour sortir ça C'est juste la preuve Qu'il faut pas pleurer devant cette personne Et évidemment tu peux rentrer dans le débat De écoute je pleure si je veux Et tu n'as aucun jugement A émettre là dessus Bien sûr Mais honnêtement Je suis convaincue que ça sert pas à grand chose D'aller lui dire Non mais c'est parce que je suis hyper sensible Donc laisse moi pleurer tranquille Tu vois Parce que cette personne là Elle t'a déjà jugé Elle a déjà décidé que t'étais une pleurnicheuse Et que ça servait à rien de pleurer pour ça Et donc elle t'a déjà catalogué Donc ça sert à rien de rentrer dans ce débat là Il me semble Et donc pour en revenir à ton meilleur ami Parce que non Je ne m'éloigne pas du sujet principal Tu m'expliques que Quand tu lui racontes beaucoup tes problèmes Donc que finalement T'es un peu dans l'extrême besoin De raconter De parler de tes problèmes Ton meilleur ami ça le saoule un peu De la même façon Si tu lui dis Non mais je suis désolée Mais c'est parce que je suis hyper sensible C'est pour ça j'ai besoin de parler de mes problèmes Non Gertrude Non 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 Le fait que tu sois hyper sensible N'excuse pas que Ça emmerde ton meilleur ami Quand tu lui parles trop de tes problèmes Il y a un moment Oui tu es hyper sensible Mais ça ne te donne pas non plus Le droit d'emmerder les gens Ou de les noyer sous tes problèmes Tu sais Il y a un moment Où il faut avoir le recul nécessaire Pour se dire Ok Mon meilleur ami Il a déjà eu sa couche de mes problèmes Là il a peut-être aussi ses problèmes à lui Ce n'est pas le moment Pour lui de recevoir mes histoires Peut-être que je lui en ai déjà trop donné Donc hop Je vais le laisser un petit peu tranquille Parce que pareil Si ton meilleur ami Tu arrêtes pas de lui dire Non mais je suis désolée Je t'emmerde avec mes histoires Mais c'est parce que je suis hyper sensible J'ai besoin d'en parler Oui tu es hyper sensible Oui tu as besoin d'en parler Mais ça ne justifie pas Que tu noies quelqu'un sous tes problèmes Il y a un moment Il faut aussi avoir une certaine intelligence sociale Et ça se traduit par le fait D'observer un petit peu l'autre Et son comportement Et de voir si on le dérange ou pas Et dans tous les cas ma Gertrude Ton meilleur ami Si tu lui racontes ta life Et que tu sens qu'il s'en bat les reins Toi tu vas le saouler Lui il va être saoulé Parce que tu lui auras trop parlé Et toi tu vas être saoulé Parce que du coup Il sera pas du tout dans le mood pour t'aider Donc dans tous les cas ma Gertrude On sait très bien Que c'est parce que tu es hyper sensible Que tu vas blablater à mort sur des problèmes Mais attention C'est pas une raison pour noyer les gens Sous tes problèmes D'accord ? Maintenant tu m'expliques que très souvent Tes amis font des choses Qui te blessent énormément Et que t'osent pas forcément leur dire Déjà si tu n'oses pas forcément leur dire Ça veut sans doute dire Que tu es passé par le chemin suivant C'est à dire Il t'est arrivé d'être ultra drama Tu t'es rendu compte Que ça passait pas du tout Dans le commun des mortels Et du coup tu t'es dit Ok je peux pas me permettre d'être drama Il vaut mieux que je dise rien Comme ça au moins on ne me jugera pas Et du coup tu ne dis plus rien Comme je te comprends I am exactly the same Mais en fait Ne rien dire ce n'est pas non plus La bonne solution Si tu es effectivement hypersensible Et que tu passes par des énormes pics Que ce soit de joie ou de tristesse Ou de rancœur Ou d'énervement etc Moi mon bon conseil dans ces cas là C'est d'attendre que la pression retombe Par exemple tu vois Imaginons ta copine Elle t'a dit un truc Et vraiment ça t'a blessé Ça t'a fait du mal On est d'accord que si tu décides De lui donner cette information A l'instant T Où elle t'a fait du mal Elle va se prendre un rat de marée Qui n'aura évidemment rien à voir Avec ce qui s'est passé Alors que Si t'attends 2-3 jours De retomber un petit peu en pression Et que là tu lui dis Ecoute tu sais la dernière fois Que t'avais fait ça Bah je t'avoue que ça m'a rendu un peu triste Et puis en plus moi comme tu sais J'ai tendance à ressentir les choses un peu fort Donc enfin J'étais ultra triste en fait Donc voilà je voulais juste te le dire Maintenant c'est passé Y'a pas de soucis Mais fais attention la prochaine fois Là tu seras gagnante Parce que tu lui auras dit ton sentiment En plus tu auras assumé ton hypersensibilité Sans forcément mettre le mot hypersensible Parce que encore une fois Ce n'est pas une excuse En revanche c'est bien d'être conscient de ça C'est bien d'être conscient que Non on ne réagit pas de la même façon que les autres Et donc de savoir s'adapter par rapport à ça Mais s'adapter ça ne veut pas dire rien dire Attention c'est vraiment important Parce que tu sais comme moi Que les non-dits c'est comme les ex C'est des nids à emmerde Si t'as trop de non-dits avec tes copines T'es sûr que ton amitié Elle va partir à volo Et que ta copine tu la retrouveras plus jamais Parce qu'au bout d'un moment on a trop de rancœur Donc voilà j'ai beaucoup parlé pour cette question On va passer aux suivantes D'accord ? C'est parti ! On enchaîne avec Gertrude Qui est tout à fait consciente de son hypersensibilité Qu'il a subi vraiment Et attention elle a que 16 ans Et franchement elle a une lucidité assez hallucinante Sur sa situation Ne serait-ce que pour le témoignage Je te lis ce qu'elle me raconte Parce que c'est vraiment hyper intéressant Hello Nad On peut dire que l'hypersensibilité me pourrit la vie Parfois même si ça peut être la plus belle des qualités Parce que oui évidemment Il y a des très bons côtés à être hypersensible Vivre les choses plus fort Ça peut être cool aussi J'ai 16 ans et je suis en couple depuis bientôt 3 ans Et mon copain a eu du mal avec mon comportement Qui peut être assez lunatique L'hypersensibilité ce n'est pas que pleurer C'est tout fois mille On s'énerve vite Le moindre bruit comme la craie sur le tableau Me font péter les plombs Oh comme je te comprends Je ne supporte pas quand il y a trop de monde Donc j'ai des crises d'angoisse Bref J'ai aussi beaucoup d'empathie Et c'est un des points forts et faibles De ce que les psychologues appellent parfois une maladie Ah ouais sérieux il y en a qui appellent ça une maladie Faut arrêter Lorsque quelqu'un pleure Je suis toujours plus triste que cette personne Ça me pourrit ma journée Et bien entendu si je suis triste Tout le monde le sait Et peu importe mes émotions C'est un petit peu comme une tempête tropicale Les crises arrivent sans prévenir Et puis les remises en question permanentes Les nuits blanches à se retourner la tête Les est-ce que j'ai bien fait Le manque de confiance en soi La nervosité Le stress Comparé aux autres personnes stressées Je vais très facilement me laisser emporter par mes émotions Jusqu'à ne plus pouvoir les contrôler Un petit peu comme la foudre de Zeus selon l'humeur J'avoue L'hypersensibilité c'est difficile à gérer et à contrôler Et nous sommes facilement jugés Parce que les gens disent qu'on abuse dans nos réactions Alors qu'on fait de notre mieux Mais mis à part nous dire qu'on chiale pour rien Personne d'autre que les hypersensibles ne peut nous comprendre Bisous Hashtag hypersensibilité Effectivement Dans tout ce que tu me racontes J'ai entendu ce discours tant de fois Notamment de la part de personnes hypersensibles Qui ont été diagnostiquées Et de certaines qui n'étaient pas diagnostiquées Il y a ce côté d'empathie effectivement Où tu récupères toutes les émotions de l'autre Et du coup tu sais Quand tu te retrouves dans la même pièce que quelqu'un Qui va être soit ultra triste Soit ultra vénère Soit ultra pas bien Tu vas récupérer ça comme une éponge Et du coup tu te le traînes toute la journée Et t'es pas bien quoi Et ça c'est ultra dur Merci vraiment pour ton témoignage ma Gertrude Parce que je pense qu'il y a énormément de personnes Qui regardent mes vidéos Qui sont des hypersensibles qui s'ignorent Moi-même en commençant cette chaîne YouTube J'étais vraiment je pense du coup Une hypersensible qui s'ignorent Et quand je me suis rendu compte que Comme moi il y avait plein d'autres bisounours Je me suis dit Oh waouh Incroyable J'étais convaincue d'être la seule Et peut-être que grâce à ton témoignage ma Gertrude Il y a d'autres gens qui font se dire Oh waouh Je suis complètement comme ça aussi Et donc s'intéresser sur le sujet C'est une bonne chose Dans ton histoire tu soulèves un point très intéressant Et j'aimerais en parler Le fait que ça arrive comme une tempête tropicale Et qu'on peut pas le contrôler Alors Tu m'expliques que t'as 16 ans ma Gertrude Et tu m'étonnes Que tu n'arrives pas à contrôler tout ça Petit message d'espoir Pour la personne qui vient du futur peut-être Pour ma part je vais doucement sur mes 30 ans Et évidemment Quand j'avais ton âge ma Gertrude Sans faire ma mamie Mais en même temps on m'appelle mamie Nade Quand j'avais ton âge Moi aussi je me sentais traversée Par ces espèces de tempêtes tropicales De nostalgie De Je suis toute seule Personne ne m'aime Et c'était terrible Je savais très bien que j'étais pas toute seule Je savais très bien que j'étais aimée Par ma famille Mes amis Et potentiellement mon mec Mais juste c'était trop fort Il fallait que ça sorte de moi Il fallait que j'en parle Il fallait que j'envoie des messages A toutes mes copines Pour qu'elles me soulagent en fait De cette douleur Je te rassure ma Gertrude A partir du moment où tu es lucide sur ton cas A partir du moment où t'as capté que bon Ok Y'a un vrai décalage entre toi et les autres Chacun son parcours bien sûr Mais je pense qu'au fur et à mesure Tu apprends quand même Je sais pas si ce contenir est le bon terme Mais en tout cas le self-control Et puis aussi et surtout Tu apprends à t'ouvrir aux personnes Qui sont capables de comprendre Tu le sens de plus en plus vite Les personnes qui vont être dans le jugement Ou au contraire Celles qui vont être à l'écoute de toi Qui vont s'intéresser à ton problème Et qui vont se dire Mais waouh ma pauvre Qu'est-ce que t'es en train de traverser Qu'est-ce qui se passe Alors comme pour la Gertrude précédente Parfois en tant qu'hypersensible Quand tu croises quelqu'un Qui veut bien t'écouter Du coup tu lui balances tout dans la gueule Parce que c'est la seule personne Qui veut bien écouter Donc attention self-control toujours Mais ma Gertrude Rassure-toi Avec le temps et la maturité Tu commences un peu à maîtriser Cette espèce de super pouvoir Et j'aime vraiment appeler ça Un super pouvoir Parce que Oui par exemple Quand tu fais de l'hyperesthésie Donc c'est-à-dire L'hypersensibilité des sens Oui parfois c'est horrible tu vois D'entendre des couverts qui se tapent Oui parfois c'est horrible D'avoir cette couverture qui te fait des guillis Et je vous donne les exemples Que je vis moi Parce que forcément j'en ai pas beaucoup d'autres Mais il y a aussi des points très positifs Par exemple quand tu aimes Quand tu vis une relation équilibrée Dans laquelle tu es bien Bah t'es encore mieux Et alors là tu récupères Une espèce de force Mais insoupçonnée Où tu te sens capable De tout péter quoi C'est pour ça que je t'explique Que c'est un super pouvoir A partir du moment Où tu commences un peu à le maîtriser A partir du moment Où tu te sens capable De te dire Ok là c'est la tempête Dans mon coeur et dans ma tête Mais là je vais me recentrer Je vais attendre une heure ou deux De me retrouver soit seule Soit en présence de personnes En qui j'ai confiance Et qui sont capables De recevoir ce que j'ai à dire Et de m'aider Une fois que tu sais faire ça Donc finalement ça s'apparente A être capable De n'ouvrir la porte Qu'aux personnes Que tu as identifiées Être de confiance Et ok Devant lesquelles Se montrer à nu finalement Et bien tu fermes la porte A tous les autres connards Qui vont te dire Tu chiales pour rien Ou alors tu t'énerves pour rien Ou j'en sais rien Toutes ces personnes là Qui manquent littéralement de tolérance Tu les vires de ton quotidien Et en fait tu deviens ultra forte Parce que tu sais Quand révéler ton hypersensibilité Et il y a des gens Que ça va vraiment toucher Et qui vont s'intéresser à toi à fond Et il y a des gens Dont tu sais Qu'il faut surtout pas Qu'ils le sachent Parce que sinon Ils vont te faire du mal Ou alors ils vont en jouer Ou que sais-je Et ceux-là tu les vires Evidemment ça prend du temps Ça nécessite quelques déceptions Quelques claques dans la gueule On va pas se mentir Mais vraiment ne perds pas espoir Ma Gertrude Pour l'instant tu subis Tes tempêtes tropicales Mais d'ici quelques années Tu iras faire la pubouche foya Sous la tempête tropicale Tu seras là Ah trop bien ma tempête tropicale J'en profite trop tu vois Bon évidemment Peut-être pas à ce point là Mais t'as capté l'idée Donc courage Ma Gertrude Et merci pour cette histoire C'était vraiment très intéressant Témoignage ultra intéressant De la part d'un jeune homme Cette fois-ci Je te lis et on en parle Tout simplement Et tu le fais bien mon Alphonse Merci beaucoup Et c'est même pas Alphonse D'ailleurs il nous donne son prénom Donc c'est parti Je m'appelle Hugo Je suis un homme hypersensible Ce qui me pose Beaucoup de soucis dans la vie Surtout au niveau De ma condition d'homme Et ça pose encore plus problème Lorsqu'il s'agit de flirt Et de séduction En effet il faut avoir de la répartie Montrer qu'on est virile Solide Malheureusement mon hypersensibilité M'empêche d'être séduisant Et me plonge dans une solitude Aussi bien amicale qu'amoureuse La moindre taquinerie Le moindre test Pour voir si je suis solide Échoue Ou alors je donne une fausse image De moi pour plaire On aura beau me dire Qu'il y aura tout le temps Quelqu'un pour nous aimer Quelqu'un à qui on pourrait plaire Seulement une fille a besoin De se sentir sécurisé Mais comment se sentir sécurisé Avec un homme qui plie les genoux Face à la moindre épreuve de la vie Hashtag hypersensibilité Et ben Hugo Merci pour ce témoignage Qui est très intéressant Parce que je pense que les hommes aussi Ont des choses à dire Par rapport à l'hypersensibilité En fait ton souci Hugo C'est que C'est vrai On vit encore dans une société Où les larmes Les éclats de joie C'est pour les femmes Les hommes eux Ils doivent être forts Ils doivent être solides Comme tu dis Ils doivent être virils Parce que sinon Oh là là Ils ne sont pas dignes D'être des hommes Hugo là où tu te trompes Ça me fait très bizarre De pas dire Alphonse Là où tu fais erreur Je pense Hugo C'est que Comme tu t'es retrouvé Face à certaines femmes Qui n'ont pas apprécié Ton hypersensibilité Tu as identifié Ton hypersensibilité Comme un point négatif Alors que non Rappelons-le L'hypersensibilité C'est une mine d'or Alors oui ok Il y a beaucoup de charbon Dans la mine d'or Tu vois Mais il y a des pépites les gars Et il faut en profiter Parce que ces pépites là Les autres ils les ont pas Hugo tu m'expliques Que tu souffres du fait De pas être assez solide De pas être assez viril Mais je suis absolument convaincue Que t'es solide et viril Hugo C'est pas ça le problème Je suis allée voir ton compte Instagram T'es ultra mignon Tu m'as l'air bien stock etc T'as l'air solide et viril C'est pas ça le problème Le problème il me semble C'est que Comme tu identifies ton hypersensibilité Comme un problème Tu ne l'assumes pas Et comme tu l'assumes pas Comme n'importe quel point Non assumé chez qui que ce soit Les gens que tu rencontres Ils se disent Ah mais il y a un problème là Pourquoi il essaie de cacher ça là Qu'est-ce qu'il se passe J'arrive pas à voir Ah bon bah ça m'intéresse pas S'il cache un truc Je le sens pas Et c'est ça qui se passe Dans la tête des filles Hugo C'est pas qu'elles se disent Oh là là il a lâché une larme Oh non ça ne m'intéresse pas C'est pas ça Evidemment non Au contraire Il y a tellement de femmes Qui recherchent un homme sensible Qui puissent les comprendre Qui soit à l'écoute Qui soit au courant Que non pleurer C'est pas un truc de fillette Et que c'est normal etc Il y a plein de femmes Qui adoreraient être en couple Avec un hypersensible C'est juste que soit Tu les as pas rencontré Ou alors Même en les ayant rencontré T'essayais tellement de le cacher Que soit elles l'ont pas vu Soit elles se sont dit Ah non il y a un truc bizarre Qui l'essaie de cacher là Je le sens pas Comme n'importe quelle chose Que tu n'assumes pas dans la vie Fais-en une force Quand tu rencontres une meuf Contrairement à ce que je proposais A la Gertrude Du début de cette vidéo Hésite pas à dire que Oui tu as une sensibilité Particulièrement développée Toujours pareil T'es pas obligé d'utiliser Le terme d'hypersensibilité A tort et à travers tu vois Parce que c'est une notion de psychologie Et que t'as pas forcément envie De partir dans une explication Détaillée de ce que c'est L'hypersensibilité Mais si lorsque tu te retrouves Face à une jeune femme Tu lui dis Bah ouais franchement Moi ça m'arrive souvent de pleurer Ouais je suis assez sensible C'est vrai Si tu assumes ta sensibilité La meuf elle va se dire quoi Soit elle va se dire Ah non j'aime pas les hommes sensibles Et elle a le droit C'est son problème Soit elle va se dire Ok c'est cool Il assume qui il est Et c'est très bien Mais vraiment Vraiment Alphonse Je suis convaincue que Si tu ne réussis pas A trouver de meuf C'est pas parce que T'es hypersensible Si tu ne réussis pas A trouver de meuf C'est parce que Tu n'assumes pas qui tu es Tu as peur de montrer qui tu es Et je ne dis pas Que tu n'as pas tes raisons Attention Et surtout message à toutes les personnes Qui ont des traits De personnalité Ou de caractère Qu'ils n'assument pas chez eux Les gars on recherche quelqu'un Qui nous aime pour ce qu'on est Il faut se souvenir de ça Et si tu te retrouves face à quelqu'un Qui n'a pas l'air de comprendre Ta sensibilité T'as deux options Soit t'essaies de lui expliquer Auquel cas la personne Comprend ou ne comprend pas Bien sûr si elle comprend C'est cool Si elle comprend pas Tailleau Soit tu ne lui expliques pas Ta sensibilité Mais si tu lui expliques pas Bah t'as aucune chance Que ça fonctionne Ça me fait penser à une question Qu'on m'avait posée sur Instagram Qui m'a littéralement donné L'idée de faire cette vidéo d'ailleurs Où on me disait Voilà mon copain comprend pas vraiment Mes réactions Je suis hypersensible et tout Comment je dois faire Et je lui explique à cette jeune fille Que en fait Toi il faut que tu sois capable D'expliquer Que bah en étant hypersensible C'est vrai que de temps en temps Tu as des comportements particuliers Qui sont parfois d'ailleurs Difficiles à comprendre Mais que tu travailles là dessus Parce que évidemment Il s'agit pas non plus D'être une drama queen Ou un drama king Comme je disais Il est souvent opportun D'attendre 2-3 jours Avant de donner son feedback Mais bon ça Ça nécessite un petit peu de boulot Donc oui je disais Il faut que toi tu sois capable D'expliquer ton hypersensibilité Mais il faut aussi Que l'autre soit capable De recevoir les explications De les mettre en perspective Et de comprendre ce que c'est Toi Hugo dans ton cas De toute façon ça ne peut pas arriver Puisque tu ne veux pas L'assumer ton hypersensibilité Donc comment veux-tu l'expliquer Et comment veux-tu te rendre compte De si oui ou non La personne est capable De recevoir ces informations là Tu ne peux pas Donc à réfléchir Hugo Et merci pour ton histoire Voilà malheureusement Je vais déjà m'arrêter là Pour cette vidéo Sur l'hypersensibilité J'espère que ça t'a plu J'espère que ça t'a appris des choses Si vous voulez plus de vidéos Sur ce sujet là Honnêtement moi je me fais trop kiffer là Pour une fois on parle pas que d'amour On parle un petit peu de Ce qui se passe dans nos têtes Et je trouve ça ultra chouette Donc si ça t'a plu N'hésite pas à me le dire dans les commentaires Tu peux me poser un pouce bleu aussi Ça me fera vraiment plaisir Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube C'est gratuit Ça prend moins d'une seconde Donc n'hésite pas Si tu aimes les notifications Tu peux cliquer sur la cloche A côté du bouton s'abonner Et puis si comme moi Tu détestes les notifications Et bah tu cliques pas Voilà Mais tu peux quand même t'abonner A cette chaîne YouTube Si comme les Gertrude et l'Alphonse De cette vidéo Tu veux pouvoir participer Aux prochaines vidéos C'est sur Instagram Que ça se passe Donc il faut que tu viennes me suivre Parce que c'est toujours dans mes stories Que je précise Quelles vidéos je suis en train de préparer Et c'est au moment Où je poste la story en fait Qu'il faut que tu m'envoies ton histoire Par message privé Or si tu ne me suis pas Tu peux pas voir mes stories Et si tu vois pas mes stories Tu peux pas m'envoyer ton histoire Et donc tu ne seras pas dans ma vidéo Trop dommage Donc je t'attends Désormais sur Instagram Et alors si t'es pas très branché Instagram Mais que t'as quand même envie De discuter avec moi De ton histoire De ton problème de coeur Ou que sais-je Figure-toi que c'est possible J'ai créé un site internet Qui s'appelle Utilefutile.fr Sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi C'est cool ou pas ? Et alors tu peux choisir un rendez-vous Soit de 20 minutes Soit de 45 minutes Selon si t'as beaucoup de questions à poser Selon si t'as besoin de beaucoup papoter ou pas Et tu peux choisir de discuter avec moi Soit à l'écrit Soit au téléphone Soit en visio Pareil selon ce qui te met le plus à l'aise Pour ma part j'ai quand même une petite préférence Pour le téléphone et la visio Parce qu'on a le temps de se dire Vachement plus de choses Tu sais quand on s'entend Maintenant si t'es très timide Et que ne serait-ce que pour la première fois T'es plus à l'aise à l'écrit Et ben prends un rendez-vous à l'écrit Fais comme tu sens vraiment En tout cas si ça te fait envie N'hésite pas Moi c'est toujours un plaisir De vous avoir en rendez-vous Donc j'ai envie de te dire A très bientôt Utilefutile.fr Le lien est dans la barre de la description Je te rappelle également Que l'option de souscription payante A ma chaîne YouTube est activée Ce sont les abonnés de Diamant Ils sont là pour me soutenir en fait C'est la raison pour laquelle Il y a une cotisation de 5€ par mois Ou plus d'ailleurs Si tu veux et que tu peux Et moi pour les remercier de ce soutien Je leur ai créé un groupe Facebook Dans lequel on discute tous ensemble Je leur fais des live Facebook exclusifs Rien que pour eux 3 fois par semaine Et tu l'auras compris Il y a une très bonne ambiance dans le groupe Tout le monde est très gentil Très accueillant Très bienveillant Donc si t'as envie de venir les rejoindre Surtout n'hésite pas Tu seras forcément bien accueilli Puisque c'est la règle d'or Des abonnés de Diamant Tout ceci étant dit Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier Et moi en attendant la prochaine vidéo Je te fais des très très gros bisous Ciao Merci